... du réseau synchronisé de la radio Futur Média. Mesdames, Messieurs, bonjour, voici le journal. Barthélé Mingob. À la une, ce vendredi à zéro heure, fin de la campagne, les électeurs aux urnes dimanche, mais le taux de participation inquiète déjà. La preuve, beaucoup de cartes d'électeurs sont encore en souffrance au niveau des préfectures et autres commissions administratives. C'est le cas à Kermassar et à Saint-Louis. La campagne électorale qui s'achève donc ce vendredi, le bilan, déception chez certains qui regrettent les scènes de violence, d'autres fistugent les discours provocateurs de certains. Campagne de commercialisation de l'arachide, les autorités décident finalement de sursoir à la mesure portant interdiction de l'exportation des graines, mesure qui devait entrer en vigueur ce vendredi. Le COPEGA se réjouit de cette décision prise par les autorités. Fatigue, plus de 30 personnes déclarées positives au diabète et 230 autres hyper tendues, résultat d'une semaine de dépistage, une conférence de sensibilisation a eu lieu à l'hôpital régional. Les actualités internationales nous iront en Guinée, en Mauritanie et éventuellement en Espagne. En sport, les Lyons, après la victoire hier à Bamako, face au Burkina, ils sont de retour à Dakar. Ils s'entraînent cet après-midi au stade Maitre Abdoulaye Vade. C'est en perspective de la sixième et dernière journée des qualifications de la Cannes 2025 Sénégal-Burkina. C'est le 19 novembre prochain. La presse du jour, lecture et commentaire Mohamed Ali Mouba. La campagne électorale qui s'achève donc ce vendredi. En attendant, les acteurs politiques continuent de sillonner le terrain. À Kermassar, par exemple, la coalition Andedole Ligay-Kati organise une caravane dans les six communes du département ce vendredi. Dernier jour de campagne. À cet effet, un message a été lancé aux populations, surtout aux artisans. Message transmis par un pape Bilal Dieng, membre de Andedole Ligay-Kati au niveau du département de Kermassar. En guise d'information, de sensibilisation surtout, parce qu'un bon nombre de résidents ici à Kermassar ignorent cette liste qui se nomme Adel et qui est une liste très, très, très importante parce qu'une liste qui compose tous les corps de métier confondus. Donc, c'est une liste à saluer. C'est une à saluer. Et ce n'est pas une liste politicienne, comme on a l'habitude de voir. Ce sont des corps de métier. Je peux citer les mécaniciens, les soudeurs, les toliers, les attisants, de manière générale. Les listes qu'on a l'habitude de voir, ce sont des listes politiciennes. Par contre, dans cette liste-là, tu vas même voir des professions qu'on peut voir tous les jours parce que dans chaque maison, il y a soit un mécanicien, un tolier, il y aura soit un chauffeur et j'en passe. Toutes ces professions-là, on peut les voir dans cette liste-là. Donc, il y a une liste complète. Donc, je pense que c'est une liste noble qu'on peut amener à l'Assemblée nationale pour défendre la cause des chères populations. Et puis, Pekes Ngan Diouf, dans le département de Tivawen. Là-bas, les populations ont accueilli le ministre porte-parole du gouvernement avec une panoplie de doléances. La plus préoccupante demeure l'état de la route Ngaï-Pekes-Kilmaha. Le ministre de la formation professionnelle qui était dans le Caillor pour les besoins de la campagne électorale annonce le début des travaux de cette route avant la fin du mois de décembre. Cheikh Ngan Diouf. De Pekes à Gadi. En passant par Ngarine-Kilmaha, les populations du Caillor des Profondeurs entendent la même chanson. Elles en ont assez de voir l'état désastreux de la route Ngaï-Méhe-Pekes-Kilmaha. Le ministre de la formation professionnelle, en campagne électorale dans la zone, se désole de la situation et promet la réalisation de cette route. après les législatives. Le ministre des infrastructures routières m'a donné une assurance. Les travaux de ces routes vont démarrer avant la fin du mois de décembre. Le pôle territoire était également au cœur des échanges entre les populations et le porte-parole du gouvernement. Le défi pour lui, c'est celui du développement économique du Caillor. Dans ce Caillor-là, nous avons des industries extractives, et plus particulièrement phosphate. Nous avons également le Zircon, un département très agricole. Et nous avons aussi l'intention d'industrialiser ce département-là à partir des industries extractives et à partir également de l'agriculture. Moustapha Saré appelle les populations du Caillor à la paix, à la sérénité, pour que les législatives se déroulent normalement et sans violence. RFM-Tiès, Cheikh Ante Diop. Cheikh Ante Diop, la campagne électorale qui s'achève ce vendredi à minuit, à zéro heure. Le bilan, déception chez certains qui regrettent les scènes de violence, noté ça et là. D'autres fichujent les discours provocateurs de certains leaders. Oumoukalsoumli. Momodoucissé, la quarantaine, habite la cité suprime. Assis sur une chaise, en train de lire son journal, voici ce qu'il retient de la campagne électorale. Vous savez, au début, la campagne avait bien démarré, mais à la fin, nous avons assisté à des scènes de violence, des discours haineux. Il faut également rappeler que les gens qui avaient perdu la vie durant la présidentielle, vous voyez, jusqu'à présent, leur famille réclame justice. J'invite donc les jeunes à aller voter dans le calme. À quelques mètres de là, nous rencontrons Astouniaï. La jeune dame tire un bilan mitigé. Elle appelle les candidats à plus de responsabilités. Je tire un bilan sombre de cette campagne, surtout du comte de PASTEF et de la coalition Samza Kado. Ces autorités qui tiennent des discours haineux, ce n'est pas responsable. Ils pouvaient bien s'inspirer de Amadouba, par exemple, qui incarne le style d'un bon leader. Pape Malik, lui, déplore les violences et certains discours qui incitent à la haine. On a vu une amélioration concernant les candidats. Ce qu'on déplore beaucoup, c'est la violence qu'on vit de part et d'autre. Donc, nous demandons beaucoup d'allégeance par rapport aux violences. Vraiment, c'est ça qui est notre inquiétude. Nos interlocuteurs n'ont qu'un seul souci. On vote dans le calme et la sérénité. Le scrutin législatif, c'est dimanche après demain, jour de vote pour élire les députés de la 15e législature. Mais déjà, le taux de participation inquiète. Et la preuve, beaucoup de cartes d'électeurs sont encore en souffrance au niveau des préfectures et autres commissions administratives. C'est le cas à Kermassar où plus de 65 000 cartes d'électeurs attendent toujours preneur. Le préfet du département, Babakar Ndiaye, que je vous propose d'écouter là-dessus. Présentement, nous avons reçu tout le matériel électoral destiné à l'organisation du scrutin du 17 novembre 2024. Ce matériel est déjà conditionné par les sous-préfets et la mise en place va démarrer aujourd'hui au niveau des différents lieux de vote. Le département de Kermassar a été créé en 2021. Suite à cette création, toutes les cartes d'électeurs ont été rééditées. Cela veut dire que les électeurs de la circonscription doivent se rendre au niveau des commissions pour retirer la nouvelle carte d'électeur. Certains l'ont fait, mais il y en a d'autres qui, jusqu'à présent, n'ont pas retiré leur carte. À la date du 14 novembre 2024, il nous restait 65 690 cartes non retirées. C'est pour moi une occasion, encore une fois, d'inviter les électeurs concernés à bien vouloir se rendre auprès des commissions administratives créées à cet effet pour procéder au retrait de ces cartes. Il ne nous reste plus que deux jours, ce vendredi et demain, samedi. Nous avons 249 588 électeurs inscrits. Cela fait de la circonscription un département électoral important et c'est pour cela que nous prenons toutes les dispositions appropriées, surtout sur le plan sécuritaire. Babakar Ndiaye, le préfet du département de Rufisque, à Saint-Louis également. La situation est pareille, beaucoup de cartes abandonnées. Là-bas également, le préfet du département a pris la parole. Ouseinou Diop, ce sera lors de nos prochaines éditions. La suite du journal avec toujours le scrutin de dimanche, les législatives. À Sédiou, le gouverneur renseigne que tout le matériel électoral est déjà sur place pour Diadiadia. Toutes les dispositions ont été prises pour une bonne organisation de cette élection. Là-bas à Sédiou. Le voici avec Bakary Conté. Depuis hier, je faisais le tour de certains lieux de vote et au niveau également des circonscriptions administratives, notamment dans le département de Bunkiling et le département de Sédiou. Au terme de la visite, il y a lieu de noter que le matériel électoral a été réceptionné entièrement par les préfets et les sous-préfets. Donc, comme vous avez pu le constater ici à la préfecture de Sédiou, le matériel a déjà été conditionné et il est sur le point d'être acheminé au niveau des centres de vote. Donc, de manière générale, ce qu'il faut retenir, c'est que dans la région de Sédiou, tout le matériel a été réceptionné par les chefs de circonscription administratives. Depuis une semaine, nous sommes en contact permanent avec les préfets et les sous-préfets pour, à chaque fois que le matériel manquant est signalé, procéder à la mise à disposition de ce matériel. Même hier, nous avons reçu des compléments par rapport à un matériel manquant. Et c'est pourquoi je vous dis qu'actuellement, il y a lieu de dire que tout le matériel nécessaire à une bonne organisation des élections a bien été réceptionné par les préfets et les sous-préfets. Les élections de dimanche, donc, quelle lecture faire à présent du communiqué du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel qui appelle les médias à ce que les résultats diffusés soient vérifiés et aussi des instances habilitées à les proclamer, que les gens se détrompent, les reporters peuvent bel et bien diffuser les résultats provisoires affichés devant les bureaux de vote selon Mamoud Chor. Il est le président du CORED, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Pour lui, c'est la lecture à faire de ce communiqué du CNRA. Le voici avec Koumba Sanyan Faï. Ce n'est pas la lecture qu'on doit avoir de communiqué du CNRA. Le CNRA attire l'attention des professionnels que nous sommes qu'il faut travailler avec prudence à cette étape du processus électro parce que la limite c'est la dernière étape. Et vous savez, nous sommes dans un monde de fake news. Donc quand on donne les résultats, quand ces résultats sont affichés devant les bureaux de vote, ces résultats tombent dans le domaine du public comme nous le faisons depuis 2000. Personne ne peut empêcher les professionnels des médias de donner ces résultats. CNRA, TSD en 2009. Les élections municipales n'ont pas réussi. Donc ça, que les gens se détrompent, ce n'est pas à ce niveau-là. Mais il y a, parmi les bureaux de vote, il y a beaucoup de membres qui siègent. Et vous savez, ces acteurs-là ont tendance à vouloir manipuler. Il faut être prudent avec les gens qui sont dans les bureaux de vote, que ce soit les représentants des partis politiques, les informations qu'ils vont nous donner. Il ne faut pas les prendre pour argent comptant. Mais ce qui est affiché devant les bureaux de vote, ça, ça fait foi. Ça, personne ne peut empêcher les professionnels de donner ça. Et les états-majors vont agréger les différents résultats que les journalistes nous ont donné. Et là, deux heures après la fin de mesure des bureaux de vote, on connaît les grandes tendances. Comme ça, tout le monde ne veut pas. RFM, la radio de toute l'actualité. C'est aujourd'hui, 15 novembre, la date qui a été fixée pour l'entrée en vigueur de la mesure portant interdiction de l'exportation des graines d'arachide dans le cadre de la campagne de commercialisation. Eh bien, les acteurs du monde rural se disent contre cette décision. Il souligne que la mesure risque d'avoir des conséquences sur la filière arachide. Les cultivateurs, maraîchers et éleveurs du Sénégal s'indignent de l'interdiction d'exporter les graines d'arachide. Ibrahim Etiam, chargé des revendications, s'oppose à fermement à cette mesure entrée en vigueur ce vendredi. Je dis que les agriculteurs qui n'ont pas de moyens seront impactés à jamais. Une mesure prise que nous ne soutenons pas et que nous dénonçons également. Le mouvement Aar, Sunou Mouamel, partage cette opposition et dénonce une oppression totale. Basirouba, tête de liste nationale de Natal Kaouki, promet d'ailleurs de porter ce plaidoyer à l'Assemblée nationale s'il est élu. C'est anormal et je vois qu'on est en train de nous opprimer vraiment, chose que nous n'allons pas accepter. Je vais porter le dossier devant l'Assemblée nationale une fois élu. Cette mesure risque d'avoir des conséquences pour de nombreux acteurs agricoles, estime Aar, Sunou Mouamel, qui exige la publication du prix de l'arachide. Les conséquences seront nombreuses comme les bons MP. Il faut que les agriculteurs le sachent. Le prix de l'arachide qui sera revu à la baisse. Attendons 150 francs pour le prix. Même si l'État a fixé des prix élevés sans mesure d'accompagnement, c'est zéro. Nous savons qu'il veut coûte que coûte aider la Sonacos, mais la publication des prix est essentielle avant les élections du 17 novembre. L'interdiction de l'exportation est désormais effective et cette situation inquiète déjà de nombreux agriculteurs qui se disent sans espoir. Fatoumbo Koulak, Radio Futur Media. Aux dernières nouvelles, le gouvernement a finalement décidé de sursoir à cette mesure portant interdiction de l'exportation des graines d'arachide. Cela fait suite à la rencontre que le ministre de l'Agriculture a eu hier avec les huiliers et les exportateurs. Un compromis a été trouvé entre les différentes parties. Des exportateurs saluent cette mesure et comptent accompagner l'État pour la réussite de la campagne de commercialisation de l'arachide. Habib Tiam, le président du COPEGA, le collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide. La première priorité c'est de trouver quand même un prix rémunérateur aux producteurs. C'est-à-dire un prix très conséquent qui permet aux producteurs d'avoir une satisfaction. Ça c'est la première priorité. Ça n'est difficile un prix rémunérateur aux producteurs. La deuxième priorité c'est de préserver et de sauvegarder le sement certifié. La dernière prochaine, on ne distribuera plus de sementes écrémées. Ce sont des sementes certifiées et cette priorité c'est de sécuriser d'abord les sementes certifiées environ 150 tonnes qui ne va ni aller aux industries de transformation ni à l'export. C'est-à-dire que le sécuriser totalement. Et la troisième priorité c'est au niveau de l'approvisionnement des huiliers. et qu'on est d'accord là-dessus parce que l'approvisionnement des huiliens et aussi les chevages et les osages à peu près de 500 000 tonnes et dispassées quand même de 500 000 tonnes et de la capacité aussi des huiliers à pouvoir... de la capacité des huiliers de leur capacité de structuration. Et que cela dit et qu'après l'approvisionnement la nouvelle donne et ce qui est nouveau est que nous exportateurs nous nous engageons quand même à fournir une partie des besoins des huiliers à graines. On va décortiquer et puis on va consulter leurs besoins. Si les besoins des huiliers sont satisfaits et que les sements sont sécurisés je pense que les sements et les exports s'ouvrent et ces sements pour pouvoir quand même permettre aux acteurs de l'exploitation de continuer leurs activités. C'est ce qui a été actuel hier ce qui prouve que la mesure concernant quand même d'être dans l'exploitation n'est plus d'actualité. Habib Chiam le président du COPÉGAL collectif des producteurs et exportateurs de graines d'arachide je rappelle que le gouvernement a finalement décidé de sursoir à la mesure portant interdiction de l'exportation des graines. Midi 16 minutes la suite du journal je vous l'annonçais en titre une semaine de dépistage du diabète et de l'hypertension à fatigue une initiative du service de cardiologie de l'hôpital régional plus de 30 personnes ont été testées positives au diabète et 230 autres déclarées hyper tendues une conférence de sensibilisation sur ces maladies a eu lieu à l'hôpital régional en présence d'Aminata Goudiaby. A fatigue le nombre de patients diabétiques s'accroît. Des séries de dépistage effectuées ces derniers jours dans la ville et dans certains villages environnants ont permis de détecter encore des dizaines de cas de diabète. L'hypertension fait aussi des ravages. Docteur Cher Armandou Bambotine cardiologue à l'hôpital régional de fatigue. Sur 1084 personnes qui ont été dépistées il a été retrouvé 235 personnes qui étaient hyper tendues et qui ne se connaissaient pas hyper tendues 33 diabétiques et 22 personnes qui étaient en même temps hyper tendues et diabétiques et des gens qui ne se connaissaient pas qui ne connaissaient pas encore le statut et également ils ont été orientés à l'hôpital ici de fatigue et on a commencé le suivi puisque c'est des pathologies chroniques. Des spécialistes de fatigue et d'autres régions ont initié une conférence sur le diabète. L'objectif est de sensibiliser les malades aux bonnes attitudes à adopter pour un déroulement correct de leur régime. Des thèmes sur d'autres maladies chroniques ont été également abordés. Docteur Armandou Falsissé diabétologue Les malades diabétiques ont répondu à l'appel de même que des gens qui n'avaient pas de diabète mais qui venaient en soutien à ces patients-là pour nous personnellement choisir de parler de mieux vivre avec son diabète. Le traitement du diabète coûte encore cher selon beaucoup de participants à cette conférence. L'État devra encore faire des efforts. Le Sénégal fait partie des rares pays où l'insuline est subventionnée mais ça ne suffit pas pour vraiment que les autorités fassent beaucoup plus d'efforts pour mieux apporter de l'aide à ces patients diabétiques qui sont demandeurs parce que des fois ce n'est pas que les diabètes. Ils peuvent être diabétiques, avoir de l'hypertension, une dyslipidémie, avoir d'autres maladies. Le service de cardiologie de l'hôpital régional de fatigue a voulu à travers ces dépistages et cette conférence marquée la journée mondiale du diabète célèbre hier. Aminata Goudjabi, Fatih Kerafem. Aminata Goudjabi, avant d'accueillir Anna Rocha pour le journal international cette information, l'accident qui a eu lieu durant la campagne électorale impliquant un cortège du parti PASTEF, accident survenu à Daru Naïm, une victime qui est encore décédée de cet accident ce qui porte à deux le nombre de victimes de décès liés à cet accident. Il s'agit bien sûr de Sérinia Mbake-Tiam qui a finalement succombé à ses blessures. Information de Chercher Mbake sur sa page Facebook. Nous reviendrons midi 19. RFM, l'actualité internationale. Bienvenue Anna Rocha. Merci beaucoup Barthélémy Gomme. Tanguiner d'abord les forces vives qui s'opposent à l'avant-projet de constitution. La coalition de partis d'opposition et d'organisation de la société civile dénonce une campagne déguisée de promotion et de justification de la candidature du général Mamadi Doumbia à la prochaine présidentielle. Le retour à l'ordre constitutionnel en Guinée est prévu pour cette fin d'année 2024 mais les autorités de transition n'ont toujours pas fixé de date pour les élections. Nafis Atoussila. Depuis la semaine dernière, le Conseil national de transition sillonne le pays pour mener une campagne de vulgarisation de la constitution avant son éventuelle adoption par référendum sur RFI, le coordinateur national du forum des forces sociales, dénonce une campagne politicienne pour mettre à plat les dispositions de la charte pour la non-candidature des responsables de la transition. Abdoul Sacco accuse par ailleurs les autorités de transition de dilapider les ressources publiques à travers cette campagne de vulgarisation de l'avant-projet de constitution. Le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbia s'est engagé à tenir un référendum constitutionnel avant la fin de cette année sans fixer de date. Les partis de l'opposition guinéenne y voient une nouvelle manœuvre de la jeunte pour conserver le pouvoir. La campagne de vulgarisation de la future constitution guinéenne a été lancée en grande pompe à Conakry le 6 novembre dernier. L'initiative est censée rassembler les populations autour du texte et faire en sorte qu'elles participent à sa conception. Anna Rocha et puis au Bénin Anna, l'ONU qui demande la libération de l'opposant Joël Aïvo. Ce professeur de droit a été condamné en 2021 à 10 ans de réclusion criminelle pour blanchiment de capitaux et atteinte à la sûreté de l'État. Le groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations Unies estime que la privation de liberté de Joël Aïvo est arbitraire. Le groupe demande sa libération immédiate mais aussi de lui accorder le droit d'obtenir réparation notamment sous la forme d'une indemnisation pour de nombreuses ONG. Le cas du professeur Aïvo illustre la dérive autoritaire du président Patrice Talon. En Mauritanie, les audiences du procès en appel du président Mohamed Abdelaziz ont été suspendues à peine le procès en appel s'est ouvert. Donc le 13 novembre dernier à Noshot, Mohamed Abdelaziz est accusé d'avoir constitué une grosse fortune durant sa présidence. Il avait été condamné à 5 ans de prison ferme pour enrichissement illicite et blanchiment d'argent. En Espagne, il y a le président de la région de Valence qui reconnaît des erreurs dans la gestion des dernières inondations. Carlos Mathon a aussi présenté ses excuses aux sinistrés. Je ne vais éluder aucune responsabilité a-t-il dit dans un discours prononcé ce vendredi devant le Parlement régional espagnol. Le dirigeant fait l'objet de vives critiques en raison de sa gestion qualifiée de défaillante des inondations du 29 octobre dernier des inondations qui ont coûté la vie à plus de 200 personnes majoritairement dans sa région c'est-à-dire en Valence plusieurs personnes réclament maintenant sa démission. Merci beaucoup Anna Rocha. RRF Sport Afrique du Sud dit dans le groupe I à 16h et Swatini aura Guinée-Bissau à 16h toujours Zimbabwe Kenya Gambie va faire face donc à Comores Gabon Maroc Angola et Ghana et aussi voici donc la liste des équipes Barthélémy Mingom a déjà qualifié pour la Cannes Maroc 2025 nous avons le pays haute le Maroc Burkina Faso Cameroun l'Algérie le Sénégal la RDC l'Angola l'Egypte la Guinée équatoriale la Côte d'Ivoire Ouganda l'Afrique du Sud Gabon Nigeria et la Tunisie et nous parlons de la Ligue des Champions Féminines la Ligue des Champions Féminines de la CAF bien sûr la troisième et dernière journée des phases de poules ce jour cet après-midi avec la dernière chance on va dire pour les aigles de la Médina qui vont affronter tout puissant Mozambé ce sera dans la poule A toujours dans cette poule University Western Cape aura Ice Far et pour la poule B on aura Edo Queens qui fera face à Mamlody Sundance et puis le FC Massar va rencontrer Commercial Bank of Ethiopia Sports Association Barthélémingom retenez que toutes ces rencontres donc sont prévues à la même heure c'est-à-dire 17h JMT remise en service annoncée du stade Alléuncito et Diata de Zigan les dirigeants du club le Casasport se réjouissent de la nouvelle le secrétaire général du club Fagnon de Zigan Chor parle d'une décision salutaire qui va reconnecter le public à son équipe Siaka Baudjan et David que ça va impacter sur les performances ça va impacter les performances bien sûr du club et le moral des joueurs il est au micro de la mine effectivement comme vous voulez nous l'avons constaté tous le stade Alléuncito Diata à travers ce communiqué du ministère des sports va être mis à disposition des sportifs la région à part du mars 19 naturellement pour le Casasport c'est un véritable ouf de soulagement de constater que le Casasport va pouvoir désormais recevoir ses matchs jouer ses matchs à domicile au Sala Diata ce qui n'est pas mince à faire à bien des égards qui est bénéficate à bien des égards à tous les niveaux que ce soit au plan sportif au plan économique au plan social c'est une très bonne chose une très bonne nouvelle que nous accueillons avec beaucoup d'enthousiasme en espérant que véritablement cela va réconcilier le Casasport avec son public qui en a été sevré pendant pratiquement un an et demi que ça permette au Casasport de renouer avec les victoires parce que jusqu'à là le Sala Diata était devenu une citadelle imprenable que ça permette également au club d'économiser davantage d'argent par rapport aux dépenses excessives que la délocalisation de match a occasionné donc à tout point de vue comme je l'ai dit ce n'est que du bonheur de constater que le Sala Diata va être remis à la disposition des sportifs de la région de Zigan Shor en particulier au Casasport et c'était Siaka Bodjan le secrétaire général du club Fagnon de Zigan Shor en dehors Barthélémy du stade à l'une située de Zigan Shor on aura également le stade Élimanel Fall de Djorbel et de Laminguey de Kaulak et ces stades seront fonctionnels à partir du mardi 19 novembre 2024 et c'est tout pour ces pages de sport La réussite du sport dépend des infrastructures Merci beaucoup Soudatiam Autoroute de l'avenir et ses stickers rapido AAS Association des assureurs du Sénégal vous offre votre revue de presse Bonjour Mohamed Ali Mouba Bonjour Fin de la campagne électorale pour les législatives aujourd'hui plus que quelques heures encore pour convaincre les plus sceptiques car demain ce jour de vote au Sénégal Les confrères dressent le bilan de cette campagne électorale Le témoin qui s'élance note que c'est une fin de campagne violente Fortune diverse à l'heure du bilan retient en manchette le confrère Meeting, caravane, visite de proximité ce vendredi dernier jour de campagne écrit d'ailleurs le soleil Jusque là ces programmes introuvables relèvent le quotidien Aucune liste n'a pu présenter jusque là de contrat de législature Tribune qui prend fait cause pour Sam Masakadou nous dit que cette coalition veut en fait un cadeau cohabitation relancer l'économie pour donner espoir aux Sénégalais Bougan Gaïdani insiste sur la nécessité de restaurer la confiance des investisseurs Dans Vox Populi Barclé Migas Serge le leader de PASSEF Sonko cherche à saboter la fin de notre campagne soutient-il mais nous répondrons dans les urnes Dans le même journal Sonko lutte sur les ennemis de l'extérieur qui ont liquidé les Mamadougas Thomas Sankara etc. Cible d'attaque du président de PASSEF Tahirou Sars s'en prend rageusement à Sonko de son côté tout le problème selon lui c'est qu'il a refusé de se ranger derrière Ousmane Sonko il dit mon combat n'est pas dirigé contre les étrangers mais contre l'état le caractère belliqueux de Sonko fait qu'il n'est pas un homme d'état un homme d'état doit avoir de la froideur nationalisme et patriotisme débat glauque entre les deux Ousmane Sonko et Tahirou Sars s'affrontent en fait sur l'identité nationale Sonko défend l'ouverture et condamne les discours anti-émigrés Tahirou Sars prend des mesures strictes en conférence de presse Tahirou a invité Sonko à une confrontation sur leurs deux visions Farbangom lui aussi a répondu à la tête de l'histoire de Sam Masakadou Farbangom descend en flamme le premier ministre tes menaces dit-il ne sont que la manifestation d'un complexe que tu portes depuis longtemps si être Makissal c'est être délinquant et bien j'assume ma proximité avec Makissal et de poursuivre en disant que c'est ma dernière campagne tu n'as pas dit la vérité je n'ai de compte à rendre à personne le Sénégal n'est pas un terrain de jeu pour un enfant gâté fin de citation sur les violences politiques à son lui Rémi Cotillier informe ce matin que les 81 personnes arrêtées seront jugées le 2 décembre prochain tous ont été placés sous mandat de dépôt hier et non sexuellement la publication à la une du journal Direct News mort de Mamadou Moustapha Bas suicide ou homicide de Sainte-Roche la publication le journal constate en tout cas que les investigations menées en France ont conclu que l'ex-ministre se serait donné la mort octobre dernier l'état du corps rendant jusque là toute identification extrêmement difficile un nom a été mis sur le défunt après que son épouse a signalé sa disparition aux autorités françaises le 23 octobre dernier à la différence de leurs homologues français les juges sénégalais n'écartent pas la thèse de l'homicide la thèse du meurtre et puis sport pour boucler à la une du journal l'info éliminatoire qu'en 2025 les lions du Sénégal remportent le duel de la première place le journal LAS note que les lions sont devenus leaders de cette poule après avoir donc dominé le Burkina battu par un but à zéro dont le journal LAS Papiaou le sélectionneur intérim des lions dit qu'il fallait se donner à fond dont c'était parti pour gagner le journal tribune relève que c'est Habib Yara qui a délivré Papiaou et le Sénégal dans les dernières minutes bonjour à tous Autoroute de l'avenir et ses stickers Rapido AAS Association des assureurs du Sénégal vous ont offert votre revue de presse Merci beaucoup Mohamed Ali Mouba midi 34 minutes fin de ce journal présenté par Barthélémy mis en nom de Ali Mouba réalisation et la djinnio goudienne retrouvé à 13h Seydou Nourouba pour le journal en Wall of Bonne Suite le programme les programmes de la radio future médias qui se poursuivent bien sûr le journal de la campagne plutôt vous m'excusez le journal de la campagne électorale la campagne qui justement s'achève ce soir à partir de zéro heure Georges Détier Diop bonjour bonjour Barthélémy Gormé bonjour Georges alors vous êtes à face au soutien de la conférence de presse de Goryou Besse quels sont les principaux sujets qui ont été évoqués par Fadel Barro et compagnie à quelques jours du scrutin effectivement Georges le mouvement djinnio gorye se prononce à la veille des élections législatives anticipées et naturellement son président Fadel Barro a lancé un message de paix il est revenu sur les tensions notées ces derniers jours qui selon lui ont réveillé de mauvais souvenirs la coalition djinnio gorye interpelle directement le président de la république Basiroud Jomaifai à prendre toutes les mesures nécessaires à prendre ses responsabilités mais aussi à préserver les institutions mais aussi d'imposer le respect Fadel Barro est revenu Georges sur les dernières déclarations du premier ministre Ousmane Songo tout en invitant ainsi le président aussi a joué pleinement son rôle et de sonner la fin de la récréation et rétablir son autorité car la paix sociale est hypothéquée Georges Fadel Barro s'est aussi prononcé sur le débat sur le nationalisme agitait récemment il a clairement dit que ces genres de discussions doivent être évité l'ex-membre du mouvement Yanama a aussi évoqué le phénomène de l'immigration irrégulière il a aussi invité les autorités à se pencher sérieusement au vrai problème de la population il a fini Georges par inviter les Sénégalais à aller voter massivement mais aussi à dissocier les menteurs je reprends ces termes les photos de troubles aux politiciens qui veulent vraiment faire changer le Sénégal jour de l'étude merci Salimatao en direct de face où se tient la conférence de presse de Diamou Goryou Besse diaspora aujourd'hui on atterrit à Bordeaux en France diaspora aujourd'hui donc qui fait escale à Bordeaux Oumar Oumar Sambakiam vit dans cette ville sa principale préoccupation comment pourrait-on faire une revue de presse et ne pas relier les activités de campagne c'est à dire les activités du vendredi qui seront relâchées dans les quotidiens du lendemain le samedi le samedi pendant dans le coup de cette loi de cet arrêté qui interdit qui propagande à la veille de la campagne électorale ça c'est vouloir nous cordrer le bras et moi je peux vous assurer de vouloir respecter particulièrement cet arrêté du CNRA c'est mettre un trait sur la revue de presse et nous ne pouvons pas élaguer la revue de presse dans le traitement des éditions dans les différents programmes du lendemain alors est-ce que le CNRA peut continuer à éviter à la non-propagande à la veille du secteur quand on sait que maintenant le stade négatif est devenu tellement élargi avec les réseaux sociaux qui sont venus se greffer dans tout le monde négatif et le CNRA ne peut pas réguler le monde des réseaux sociaux qui pourrait dire qu'il n'y aurait pas demain dans les différentes forces des réseaux sociaux dans les émotions qui se feront dans ces sites-là il n'y aurait pas de politique le CNRA ne peut pas être sûr de ça alors pourquoi tordre le bras aux radios aux télés et ne pas essayer de voir comment réfléchir à harmoniser cette disposition et soit tout le monde respecte cette période de notre programme ça qu'on enlève sans penser qu'on ne peut pas résider le classement évelyne mandiouba coronatrice des rédactions du groupe des médias course contre la montre ce vendredi les candidats ont principalement prévu des caravanes et meetings les dernières activités publiques avant le scrutin dimanche l'agenda du jour n'affiche à tous meetings de clôture en cette dernière journée de campagne électorale les bases se mobilisent pour boucler en beauté les directeurs de campagne des partis et autres coalitions tous déterminés surtout dans leur fief Sam Sekadou de Barthélémy Diaz et compagnie donnent rendez-vous à tous leurs militants à Anne-Beller où les attend le maire Babakar Mbeng tête de la liste départementale de la coalition Sam Sekadou mais avant à 15h ils donnent rendez-vous à leurs militants pour une caravane qui va démarrer à Grand-Yoff puis au Parcès-Assénie avant deux ralliés Anne-Beller et ce sera après la prière du vendredi la coalition Djamak Njarin de l'ancien premier ministre Amadouba sera reçue dans l'après-midi dans la banlieue dakaroise entre Piquine et Géjewaï pour la coalition Takowalou des républicains et autres libéraux dirigés par Macky Sall cette fois-ci ce ne sera pas une caravane ni un rassemblement comme d'habitude mais un meeting pour clôturer ce meeting d'ailleurs dans toutes leurs activités de campagne événement qui se fera aussi sans leur tête de liste Macky Sall en de baisse sénégal de Abdoulaye Silla clôture cette campagne électorale à 15h par un méga-meeting et Kermassar est à l'honneur Kermassar qui va aussi accueillir la coalition WAREF de Amadouli Akilé elle compte terminer par une grande caravane après avoir annulé leur giga-meeting de clôture départementale à Kermassar les patriotes vont d'abord tenir une caravane à Dakar dans la matinée pour boucler leur campagne avec ses étapes Medina Wakameyov avec leur tête de liste Ousmane Sonko qui après va rallier Bignonna pour une caravane de clôture à partir de 18h hors de Dakar Amadou Toubanyan du mouvement WAREF tête de liste de garde ADS termine sa campagne avec un meeting ce sera à Mbaké Abdou Karim Sall de la coalition en de Tchikoloutengir Sénégal à KS boucle la boucle par une caravane à Pekiné Gijewaï la coalition en de Soukali production transport à commerce dans la Sandouille après une caravane à Djander met fin à sa campagne par un meeting toujours à Djander après les 14 régions du Sénégal la coalition du secteur privée de Biran Yayaouan boucle avec une caravane dans les lieux de commerce après le marché de Gultapé nous avons actuellement un projet pour le transport urbain et interurbain les banques nous font confiance il reste uniquement le soutien de l'Etat aux acteurs politiques qui se livrent à la violence le poulain du syndicaliste Alessandouille dit ceci la violence est à bannir dans l'arène politique c'est vraiment dépassé même les animaux ne se disputent plus les candidats doivent sensibiliser les accompagnants certains profitent de la situation pour voler les viens des concitoyens la campagne est une période de communion et non le discord les rallye nous sommes le 23 octobre 2024 c'est un revirement complet et pourtant il y a quelques mois Détiéphale était dans 5ème sur la liste 4 sur le nord du pays Abdoulaye Salissal maire de Nabadji Sibol nous sommes le 2 novembre 2024 il a fini de rejoindre Ousmane Zonkoe Yomaifaye c'est un coup de poignard dans le dos de Makissal car Abdoulaye Salissal c'était un des meilleurs amis de Makissal on change pour Nabadji ça je peux le dire et le témoigner c'est pas seulement on est un conseiller personnel de monsieur le président de la république nous avons tant qu'on a tant qu'il y a une qualité il y a d'autres qualités nous n'avions presque rien aujourd'hui l'ensemble de nos villages sont électrifiés l'ensemble de nos villages ont accès à l'eau potable tout ça grâce aux actions du président de la république et aujourd'hui la rue est presque terminée dans quelques jours le président de la république va lancer la route des dents des maillots l'hôpital de Mourosogui avec aussi l'ISEP de Matam et beaucoup d'autres choses amène Ngane Nkadi Kouwadi qualité Nwadi on te respecte beaucoup et on te respectera Inch'Allah pourquoi je parle comme ça parce que je suis content parce que m'ennemis Mokinta Diomai et Sonko ont réussi même à rallier le très gauchiste Diop de Croix qui vote désormais PASSEM passait présent voici ce qu'il disait à propos du couple Sonko Yomai non tout le monde perdra et ce sont les éleignes du peuple sénégalais qui vont gagner je crois qu'on a tous compris et on peut souffrir ce combat pour Moubanyayamre qui dit c'est bien mais écoute c'est bien en fait de l'Empire non non c'est son c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon